C'est nous ! Alors tu vois, s'il y a un an, on m'aurait dit que je serais sur un vélo, avec une caméra, en train de filmer un truc sur le côté, j'aurais comme pas cru. C'est beau parce que l'image passe, sépare. Et le chef de train, comme d'une vache, il essaye de se débarrasser des mouches avec sa queue, mais il a un petit peu de mal. On me demande de regarder en avant, mais bon. C'est quand même que je trouve mes angles morts pour les chevreuils. On a vu un tantôt. Oui, c'était magnifique. Alors, qui l'eût cru, je fais du vélo. On est en été 2006 et je suis sur un vélo. Je ne suis pas toute seule, par exemple, pour la première fois de ma vie, mais je suis sur un vélo. Ça, c'est assez incroyable. On s'en va au parc de la Yamaska. On doit passer la nuit dans un camping postiqué. C'est beau. Je ne sais pas s'il le sait, est-ce que ça me fait pédaler. Je n'aurai jamais pu faire ce voyage, c'est terminé. Jamais. Alors là, il va me dire si mon pédalage vaut mon poids. Réponse à l'instant. Il est malade. Il est malade, ce mec. Alors, aujourd'hui, on va partir du parc de la Yamaska, ici. On va prendre la piste cyclable qui contourne et celle qui va jusqu'au réservoir du lac Boivin, près de Granby. Ensuite, on va prendre la piste cyclable qui est l'estriade qui descend ici. qu'on va repogner ici, puis qu'on va suivre en bleu, comme ça. Là, après, on va descendre dans les petits trous de campagne pour passer à Cowansville et ensuite aboutir à Donham, où l'on est supposé présenter ce soir. Ça, c'est notre frugal déjeuner. Ça, c'est une fille qui fait des micro-tresses. Et qui a le cul cassé parce qu'elle a pris l'habitude de faire du vélo. Et ça, c'est ce qu'on est supposé présenter ce soir. Un obscur film de série B. Avec un titre pareil, on se demande de quoi ça parle. Tout ça, grâce à ce merveilleux véhicule. Courtoisie de... Courtoisie de M. Patrick Morancy, sponsor officiel de la randonnée. Vélo qui nous a pas donné de trouble à date, sauf une crevaison la première journée. Ça, c'est notre nouvelle acquisition. Avec deux portes, deux vestibules. Très pratique. Alors, c'est le World Tour, le Anus Horribilis World Tour. Présentement, il y a une étape. On a le tour qu'on peut. Un petit salaud. Un petit commentaire lors de cette deuxième journée de vélo. Comment va le... Genou. J'ai pas le droit de... J'ai pas le droit de pousser. J'ai pas le droit de pédaler vraiment. Donc, je considère que je fais rien, ça va bien. OK. Je m'en doutais un peu. Mais cette fois-ci, c'est sûr, je suis tombée sur un malade. Il est en train de tirer 250 livres ou quelque chose dans le genre. Puis, regardez dans la côte. C'est genre 13%. On nous avait dit qu'il y avait un petit lac en bas. Mais on a même pas le courage dernier. On est mort. Mais alors, mort. Et il sourit. Vous avez vu comme il sourit ? Ouh ! On va prendre ma gueule à moi maintenant. Faut être juste. Je me vois même pas. Je dois être quelque part là. On est décédé. Esti qui fait chaud. Il fait chaud. Hey ! Oh, come on ! Serre ça, puis viens dans l'eau. On est juste en bas d'une autoroute, puis ils se baignent maintenant. Les poissons sont pas encore venus me picasser les orteils. Il y en a un là. Dans combien de films vous voyez quelqu'un attraper un poisson en main nuit ? Non, mais tu sais, il était super rapide là. Je pense que c'était Terence Hill. Ok. Il pognait un poisson avec sa main. Tu sais, tu pourrais le mettre dans les bandes annonces. Il a attrapé un poisson avec sa main. Combien de lettres il publie en général ? Le nombre qu'on leur envoie. Une sur quinze, une sur vingt. Peu de chance. Ça prend quasiment des menaces pour qu'il publie. Oui, tu en as déjà envoyé d'ailleurs. Oui, puis ça prend de faire un petit rappel à José Boileau. Elle avait passé une lettre qui l'a discrédité, puis elle n'avait pas de passée de réponse. Donc, j'avais réécrit, puis elle a dû se sentir insultée dans son intégrité. Et elle a passé la lettre. Tu es allée à la défense de Richard Bergeron ? Moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pogné. Impressionnant. On n'aurait pas dit ça il y a quelques temps. Non, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle souvent. C'est juste que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça les autos d'affaires. Je n'aime pas ça que tout le monde se mette contre quelqu'un d'autre. Puis, comme tu as vu pendant la Coupe du Monde, je suis toujours du côté des loseurs. Ce qui devrait t'inquiéter. Oui, c'est ça. Non, mais tu es souvent contre moi. Il y a bien des affaires pour lesquelles tu es contre moi. Je ne dois pas être si loseur que ça. Autre chose à déclarer ? On l'a attiré. On vient juste de partir. Attends, ça fait… Il est deux heures. On est parti à 12h30. C'est ça. On part de plus en plus tard. On arrive de plus en plus tard. Puis, on roule de plus en plus à la chaleur. Oui. C'est dangereux la campagne. Regarde ça. Comment tu veux stresser dans un environnement pareil. Les balles de foin sont là. Comme des espèces de stèles. Pour nous rappeler que la vie est un éternel recommencement cyclique. qui tourne en rond. On vient d'acheter ça. À ce 17 juillet. Et après avoir eu l'impression de frouiller la mort. Ça va mal. On regarde les piques des journées. Oui, c'est ça. C'est très compliqué. Aujourd'hui, elle s'en fout pour s'en prendre. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Le soleil en pleine face. Les morts de peuples friscoussés couraient de plus à travers la place. C'est quoi, dis-moi, c'est quoi la guerre ? C'est juste un meurtre, un million de doigts. Le tueur qui va pleurer sa mer. La feminine... On veut la paix ! On veut la paix ! On veut la liberté ! On demande la liberté ! On veut la justice! Ou bien la mise en relief, entre autres, de l'indifférence ou de la lassitude des gouvernements occidentaux à l'endroit de cette région. La feuille de route. Ce n'est pas de la lassitude, c'est de la lâcheté. La résolution 1559 concernant le Liban demeure à l'état de vœu pieux. À l'image d'une figure chère aux experts en géopolitique, le Proche-Orient est un millefeuille qui est en train d'imploser. Et ce, parce qu'il déborde de religiosité fanatique. Arrête de filmer ça, il m'énerve trop. Ce ne sont que des guerres de religion. Voilà. On va voir l'ONU aux États-Unis, ça ne marche pas. Les gens à la base, ça ne marche pas. Eux, ils sanctionneront jamais l'Israël. Puis l'Iran, il a bien raison de trouver des amis, parce qu'il sait déjà qu'il va se faire des filles. Puis dans le devoir, il parle encore de religiosité. De quoi? Religiosité. Religiosité fanatique. Alors, ce sont qui les vrais terroristes? Le Hesbo-là, c'est une petite requête. Ou la grosse calice d'armée, qui bombarde 24 heures par jour avec des centaines de monde. C'est qui le calice de terrorisme? Moi, je pose la question, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, moi. Moi, je suis niaiseux, mais d'après toi, qui c'est qui est le terrorisme? La grosse armée ou l'éducation de la requête? Assez comme ça, pose la question. Qui est le vrai terrorisme? Pas moins de la réponse. Elle n'est pas dure à trouver la réponse, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada